La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Alors Bénache, on a toujours une petite habitude dans cette émission, on s'écoute une audio clin d'œil, un petit souvenir de ta carrière avec Romain qui pose une question à notre équipe, eux seuls vont répondre d'ailleurs parce que toi tu connais la réponse et cette bonne réponse d'ailleurs Romain on va l'écouter en sonore. Exactement, alors notre invité est un humoriste qui fait du stand-up et se sert notamment de son histoire pour créer ses sketchs, à votre avis quelle est la facette de sa personnalité ou de son physique qu'il utilise particulièrement pour créer ses sketchs et son humour ? Est-ce que c'est son aspect juvénile, il fait plus jeune qu'il ne l'est ? Est-ce que c'est une de ses phobies, celle des tortues plus précisément ? Est-ce que, ou est-ce que c'est sa capacité à tomber très très vite amoureux ? Les histoires d'un soir ne sont pas envisageables pour lui. Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. Bonsoir à tous, les appareils sont peut-être un peu trompeux, je ne suis pas si jeune que ça messieurs dames, même si j'ai su rester un grand enfant très longtemps, je suis resté dans l'imaginaire de l'enfance très longtemps, Jusqu'à il y a encore très très peu, j'étais persuadé assez naïvement que les petites filles naissaient dans des roses, que les petits garçons naissaient dans des choux, que les petits roues naissaient dans des éponges, un peu dégueulasse. Une petite vanne sur les roues se fait toujours du bien. C'est brillant, c'est brillant. Ça c'est le talent quand même. Putain une vanne sur les roues tellement original. On pourrait commenter quelque part. Ouais c'est ça, c'est ça. Tu souhaitais travailler dans le cinéma et notamment devenir réalisateur. Ouais à la base moi c'était raconter des histoires que je voulais. Je ne voulais pas forcément être en lumière ou quoi que ce soit, je voulais vraiment raconter des histoires. J'écris depuis que je suis tout gosse et du coup je me suis dit la meilleure façon d'apprendre à diriger des comédiens c'est de faire du théâtre, voir comment ça se passe. Et puis en fait je suis monté sur scène et c'était cool. Et tu confies pour être dans ton monde. C'était pour être dans ton monde. Ouais tu te racontes tes propres histoires quoi. Donc tu avais un ami imaginaire quoi. Toujours, toujours. D'ailleurs je vous présente ma meuf. L'autre côté ça aurait été plus... On s'y trône hein. On a beaucoup travaillé. En fait j'ai appris, moi j'appelle le premier spectacle, je l'appelle mon spectacle étudiant quoi. J'ai passé un BTS humour avec lui. Et fort de toute cette expérience j'ai pu écrire Le Monde des Grands après qui est... On se gira un CV de ça le gars. On se gira un sport de cette expérience. Et alors mes trois qualités, trois défauts. Alors rage. Et c'est aussi là que la profession commence à s'intéresser à toi et t'es aussi éligible au Petit Molière 2014. Explique-nous ce que c'est un petit peu les Petits Molières. Le Petit Molière en fait c'est un groupe, l'initiative est super en fait. Ils ont pris l'idée des Molières, ils se sont dit il n'y a pas de petits spectacles. Il y a des petites salles certes mais il n'y a pas de petits spectacles. Et en fait ils ont recensé un petit peu et fait une élection des meilleurs spectacles dans toutes les catégories qu'on peut voir comme dans n'importe quelle cérémonie pour les salles de moins de 100 places. Je crois que c'est ça la devise en plus c'est il y a des grandes spectacles dans les petites salles ou il n'y a pas que dans les grandes salles. Avec une vraie syntaxe ouais ça peut donner ça. J'avais déjà supervisé des cérémonies du Petit Molière et c'est vrai que c'est très sympa. Mais c'est vrai. Tu as été sélectionné toi au Petit Molière. J'ai failli être jury. J'ai failli être jury parce que pendant mes années, ça on parle de moi hein. Pendant mes années début de journée, je faisais des chroniques où j'allais voir des pièces et justement je les commentais un peu. Et au Petit Molière ils m'ont demandé si je voulais jury puis finalement j'avais pas eu le temps. Voilà voilà. D'accord. Donc t'imagines que ça aurait pu être ce mec là qui te repère. Ça aurait été sympa. Je l'aurais peut-être eu du coup. Justement quels sont les tabous dont tu es le plus fier de parler sur scène ? Je parle de tous les tabous. Très honnêtement je finis le spectacle sur le thème du cancer par exemple. Ça c'est pas un tabou hein. Si ça on se tape pas de cul par terre avec ça. Donc non y'a pas de tabou, aucun tabou. J'ai aucun problème de parler d'absolument tout. Tu serais comme Laurent Baffi un peu la génération sans filtre ? J'aimerais beaucoup mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire ça dans ce monde. On ne peut plus le faire, y'a que lui qui peut le faire en fait. Quand on est pas Laurent Baffi on peut pas le faire. J'adorais arriver et insulter des gens totalement gratuitement. Et encore moins en 2017. Et encore moins aujourd'hui quoi, c'est plus possible, c'est fini. Mais en espérant que ça revienne. L'idée oui c'est de jouer, toujours de raconter des histoires. Et y'a un problème avec mon micro. Je t'aime bien me caresser le micro. Je te sens super taxé. C'est juste pour que les auditeurs t'entendent encore mieux. Cool, bonsoir. Donc le ciné ouais. Ouais avec moi, ce serait génial. Mais du coup t'attends un peu que ça tombe dessus aussi ? Ou qu'on pose des portes ? Complètement. J'envoie un mail à Woody Allen chaque semaine. Viens voir mon spectacle. Pour l'instant je fais aucune démarche, je fais pas de casting etc. Ouais c'est ça. On se concentre sur spectacle. Mais demain ça fait partie des opportunités si ça tombe avec grand plaisir. D'ailleurs t'as confié aussi que des humoristes comme Alex Luz t'ont un peu influencé, même carrément. Aussi les nuls. Et bien sûr Jarry. Bah évidemment. Je suis obligé de citer le nom de mon metteur en scène. Je me ferais déglinguer sinon. Qui est déjà venu ici Jarry ? Qui est déjà venu ? Alors pas dans cette émission mais déjà venu sur elle. Mais qui n'est pas venu sur Radio Réel ? C'est une institution. C'est une institution. J'ai vu que je succède à ma gloire. Quand on l'habite on voit des signes. Ouais les références gamins, les nuls, les inconnus beaucoup. Alex Luz parce qu'on nous compare beaucoup en fait. Un petit blondinet qui joue des personnages, il y a un côté. Et puis Jarry parce qu'il m'a appris tellement de choses même de rien. Et c'est une personne extrêmement sympathique faut le dire. C'est un humain incroyable. Donc c'est vrai. Extrêmement sympathique. T'as également le chanteur Renaud qui t'a inspiré. Notamment les textes de ses chansons qui t'ont donné cette envie d'écrire. C'est à cause de lui que j'écris ouais. Grâce à lui. Ouais ou grâce à lui ouais. Quand on me demande s'il y a des humoristes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Non en fait c'est Renaud qui j'écoutais ses textes et j'avais envie d'en écrire aussi. Et c'est vrai que lors de la préparation de cette interview on demande toujours à nos invités leur plus grande fierté. Et toi c'est le festival de Lyon au moment marquant dans la salle. Fierté professionnelle. Professionnelle hein Fierté. On va pas dans l'intime nous. D'accord. Non non parce que j'ai le dire le plus riche que ce serait Cyril Adonio. Au moment où il y avait un peu 1000 personnes quand même face à des adversaires très forts. Côté regrets t'en as pas. T'as l'impression que depuis 3 ans tu es en progression constante. Justement quel est le sommet que t'aimerais vraiment atteindre toi ? Quel est ton rêve absolu ? Mon rêve absolu c'est de pas m'arrêter. J'ai pas de plan de carrière. Je veux juste pas m'arrêter. J'ai juste envie de continuer à faire ça. C'est le seul truc qui me plaît. J'ai pas de plan B en fait. Donc faut que je continue. Coute que coûte. C'est vrai ? Non non je sais pas. Mais ouais. Continuer. Continuer. Progresser et qu'il y ait plus en plus de monde dans les salles.